La marque et conso, c'est qui ? D'un côté la marque et de l'autre le consommateur. C'est un couple qui a, comme tous les couples, des belles histoires et des fois des moments de tension. C'est ce qu'on a vu notamment avec l'émergence du web social. Ils ont commencé à se parler avec les blogs, avec les réseaux sociaux. Ils ont commencé à faire des choses ensemble, à co-créer. Et puis ça a commencé à devenir un peu compliqué entre eux parce qu'ils ont commencé à avoir des bad buzz. Ils ont commencé à se raconter des choses qui n'étaient pas vraies. Ils ont commencé à s'insulter aussi. Donc c'est devenu compliqué. Et aujourd'hui, ils essaient de se ravi-bocher. Les marques essaient de parler aux conso plus jeunes, les millennials comme on les appelle. C'est un peu du bullshit, il faut être très clair. Mais bon, ils essaient quand même d'apprendre à leur parler de l'autre. Conso dit qu'elle n'arrive plus très bien à être compris par marque. Donc par conséquent, c'est un je t'aime moi non plus. C'est peut-être de l'amour vache dans tous les cas de figure. C'est notre relation en consommateur marque aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada